Salut la team des QLS, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène avec moi à travers un mois de création de contenu, vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui se passe sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, comment je m'organise pour créer du contenu, de la vidéo, de la photo. J'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti ! Alors du coup, cette vidéo commence au 10 mars où la marque Mina Storm Girl m'a contactée sur Insta pour me proposer de m'envoyer un petit ensemble de leur marque pour que je puisse faire des photos avec, puisqu'elles avaient beaucoup aimé les photos que j'avais prises la dernière fois. Donc j'ai dit oui, j'ai vite reçu l'ensemble et du coup j'ai imaginé un petit shoot assez genre intime et en même temps mignon, confort, puisque pour moi Mina Storm c'est vraiment cette expérience de confort et aussi un petit peu de sensualité, puisqu'on parle quand même de sous-vêtements qui sont en contact de la peau, du coup je voulais qu'on ait quand même cette sensation de douceur dans les photos et dans les vidéos. Ensuite, quelques jours plus tard, j'ai la marque Ta Mère qui m'a contactée aussi sur Instagram pour me proposer de venir la rencontrer à la caserne. Du coup, le lendemain, je me suis rendue à la caserne, mais du coup je la cherchais un petit peu partout, mais personne ne savait m'indiquer où elle se trouvait. Donc j'ai atterri dans l'atelier d'un designer qui confectionnait en fait des robes incroyables, qui m'a montré un petit peu son travail, qui m'a parlé du coup de ses créations et tout, c'était hyper intéressant, les robes étaient vraiment incroyables. Ensuite, il m'a gentiment amenée dans les bureaux de Nona Source. Nona Source, en fait, c'est des tissus issus du fond de stock de la maison LVMH. Du coup, pareil, la dame qui s'en occupait m'a raconté un petit peu en gros comment ça fonctionnait, les prises de contact avec les clients pour pouvoir proposer des tissus de fin de stock, de grande maison et de grande qualité à très bas coût pour les marques qui souhaitent se lancer dans la mode éco-responsable. Du coup, c'était hyper intéressant et le tissu était vraiment trop trop beau. Et du coup, j'ai fini par trouver pourquoi je ne trouvais pas du coup Nawel, la fondatrice de la marque Ta Mère. C'est parce qu'en fait, elle était déjà partie, on s'était tout simplement raté. Donc, quelques jours plus tard, tout s'est arrangé. J'ai pu la rencontrer. Donc, ayant récupéré la combi qu'elle m'avait passée pour faire du contenu avec, j'ai pu aller faire des photos avec ma pote Pauline. Du coup, grand merci à elle. On a fait des photos aux alentours de la bibliothèque François Mitterrand au Sunset. C'était vraiment trop trop cool. Ensuite, le lendemain, je suis partie un petit peu de la ville. C'était l'anniversaire de ma mère. Du coup, je suis allée la rejoindre, elle, son copain en Bourgogne. J'ai pu voir aussi mon frère, sa copine. Enfin voilà, c'était super cool de pouvoir passer un petit moment en famille, dans la nature, au calme, se ressourcer un peu. C'était vraiment trop top. Et ensuite, le dimanche soir, retour à Paris. Et ensuite, là, j'ai arrêté de vlogger pendant une semaine. Et je vous ai repris un moment où je devais tourner du contenu pour moi-même. Du coup, je m'étais bookée deux après-midi chez moi pour tourner, enfin shooter un maximum de looks sur fond blanc. Parce que c'est hyper pratique pour moi de pouvoir shooter des looks sur fond blanc. Parce que comme ça, en fait, j'en ai un max en peu de temps. Genre là, en deux après-midi, j'ai pu shooter 10 ou 11 looks. Je ne me rappelle plus. Et je pense que j'aurais même pu en shooter plus si j'avais été un peu plus efficace. Mais déjà, voilà, c'est quand même déjà pas mal en termes de contenu que je peux utiliser ensuite sur mes réseaux. Question is... Est-ce que je vais mourir à cause de cette installation ? Qui m'est déjà tombée dessus hier. Mais j'avais besoin de plus de hauteur. Du coup, j'ai dû la mettre là sur le meuble. Sinon, en fait, il n'y a pas assez de hauteur. Et je me sens coincée dans mes photos. Donc voilà, vous allez savoir en direct si je vais mourir ou pas. J'espère que non. Je ne suis tellement pas rassurée. Bon, bah, je crois qu'on a la réponse à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Je vous prends en vlog aujourd'hui parce que je vais assister à un défilé de l'application CrushOn au Restore des Galeries Lafayette. Du coup, je vous emmène avec moi et je vous montre un petit peu mon outfit. Alors déjà, on a cette petite casquette. Salut beauté ! Que mes potes vont faire pour mon anniversaire. Coeur sur eux. J'adore cette casquette. Ensuite, du coup, j'ai ce magnifique ensemble de tailleurs vintage que j'avais acheté dans une friperie qui s'appelle le fil rouge à Grenoble. Je vous montre le bas parce que le bas est incroyable, mes amis. Où est-ce que je vais vous poser ? C'est très bien ici. Donc voilà. L'ensemble, il est trop beau. Regardez-moi ce détail de doré là. Enfin, c'est juste vraiment incroyable. Et dessous, j'ai mis un petit top lingerie qui vient de chez Etab, donc pas trop éco-responsable. Mais voilà, on ne peut pas être parfait à 100%, n'est-ce pas ? Et au pied, j'ai mes petites docks que j'ai achetées sur Vintage, you know ? Et en termes de sac, j'avoue que je n'ai pas trop le time de me questionner. Du coup, je vais prendre celui-là. Ce n'est pas la meilleure option, mais j'ai la flemme de tout changer, de mettre tout dans mon main de sac. Du coup, ce sera ça, voilà. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Sous-titrage ST' 501 Salut la team ! Je vous retrouve aujourd'hui. Et là, du coup, je suis en train de prendre des photos pour vendre des trucs sur Vinted parce que là, j'ai encore un petit carton, enfin carton, une box de fringues. Et ensuite, je ne sais pas où nous mènera la journée, mais on verra. Et sinon, vous avez vu ma belle casquette, salut beauté. Je t'adore ! En vrai, celle-là, elle est vraiment trop belle, mais elle ne passe pas sur ma morpho. Du coup, je la fais vraiment contre-cœur, mais elle est genre canon ! Ensuite, quelques jours plus tard, je me suis remotivée du coup à faire des photos pour la marque Ta Mère parce que j'avais envie de pouvoir vraiment tourner un maximum de photos et de vidéos pour mettre en valeur les 8 looks de la combinaison et du coup, proposer une sélection un peu plus large de photos et de vidéos à la marque. Focus on me, please ! Hello la team des QLS, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit behind the scene d'un shooting at home parce qu'aujourd'hui, on va faire des photos pour Ta Mère. Mais oui, je parle bien de la marque Ta Mère. Enfin voilà, une après-midi bien chargée et du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti ! Oui, vous pouvez dire que je suis en train de craquer, mais je suis trop contente de ce que j'ai fait ! Là, il me reste juste ce petit look-là à shooter. Tac, 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 tac. Donc j'ai trop, trop hâte, 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 hâte d'avoir fini parce que je commence à voir la dalle. Bon, je viens de finir de shooter du coup, les huit combinaisons possibles pour cette combi. Donc j'ai bien besoin de m'embosser, je suis assez contente du résultat. Enfin, je suis même très contente du résultat. Donc voilà, j'espère que ça plaira à la marque. Yes, je suis éclatée. Mais je suis trop contente, j'adore faire du contenu pour des marques. J'adore vraiment, 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 vraiment ça. Donc si jamais vous êtes une marque, voilà, ou une friperie, voilà, et que vous voulez que je fasse du contenu pour vous, I'm your girl ! Et voilà du coup, la team, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous savez, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le référencement sur YouTube. Mettez-moi un petit commentaire aussi. Et surtout, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et TikTok. Sur Instagram, je suis extrêmement active depuis le début de l'année. Je poste tous les jours. Allez, on se voit bientôt sur Insta, sur TikTok ou sur YouTube. Bisous la team !